Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de Un jour, un événement. Le Cameroun se porte mal pour les opposants. Il se porte un peu très bien pour le parti au pouvoir. Mais il se trouve que les Camerounais n'arrivent toujours pas encore à trouver le bout du tunnel. Comment est-ce qu'ils vont arriver à cela ? Un citoyen, un Camerounais, a cru devoir créer un mouvement, à savoir 11 millions de Camerounais, 11 millions d'inscrits, 11 millions de votants, appelez-le comme vous voulez, en tout cas, 11 millions qui s'est transformé en un autre mouvement, à savoir 11 millions, c'est toujours le chiffre 11. Il aura le temps de nous expliquer tout à l'heure s'il s'agit de 11 millions d'inscrits, 11 millions de votants ou 11 millions de Camerounais. Nous avons pris la peine de l'inviter parce que nous avons constaté qu'il a non seulement touché la base des Camerounais au niveau des 10 régions du Cameroun, mais également qu'il a fait le tour en Europe et qu'il a même fait un autre tour aux États-Unis. Alors, nous voulons bien savoir d'où lui viennent tous ses moyens, d'un et de deux, qui nous donnent un peu son avis sur les grands problèmes que rencontre le Cameroun aujourd'hui. Vous l'avez imaginé, il s'agit bel et bien de M. Cabral-Lébi. M. Cabral-Lébi, bonsoir. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qui vous fait courir ? D'abord, je commence à tolérer de moins en moins les petites insuffisances ou les petites paresses de journaliste. Vous l'avez dit, vous m'avez invité. Prenez la peine souvent, lorsque vous m'invitez, de vous renseigner suffisamment à mon sujet. L'opération que j'ai lancée, l'opération 11 millions d'inscrits, qui a muté en opération 11 millions de citoyens. J'espère pour vous que la prochaine fois que l'idée vous viendra de m'inviter ou de parler de moi, vous aurez le terme juste et le renseignement à propos. Maintenant, qu'est-ce qui me fait courir ? Permettez que nous puissions passer aux aveux complets, parce qu'on dit souvent que l'enfer, c'est les autres. Nous passons aux aveux complets. Donc, vous parlez de 11 millions de... Citoyens. Citoyens. 11 millions de citoyens, autant pour moi. Ok. Alors, la question qu'on m'avait posée, qu'est-ce qui me fait courir ? Tant mieux, vous vous intéressez maintenant à mes activités athlétiques. Tout à fait. C'était pour rire. Mais je cours depuis 13 ans. Je suis dans le champ public, je l'ai rappelé à l'envie, je suis dans le champ public, médiatique, politique, depuis 13 ans. Et depuis cette date-là, c'est-à-dire novembre 2004, j'exprime ma vision d'un Cameroun différent. J'ai tiré ou fait le constat d'échec du système gouvernant camerounais. Et depuis cette date, je n'ai cessé de mobiliser, d'enseigner, de renseigner, de commenter, de critiquer, de proposer pour que le Cameroun soit gouverné différemment. Voilà ce qui me fait courir. Je pense que je suis un digne ou respectable, modeste, continuateur de ceux qui ont précédé le travail que j'essaie d'accomplir, que je me vertue à accomplir, c'est-à-dire celui de la construction d'un Cameroun où chaque Camerounais portera la fierté de sa nationalité, où chaque Camerounais se sentira en sécurité, où chaque Camerounais pourra avoir une espérance, où chaque Camerounais pourra appréhender l'avenir en toute sérénité. Bien, vous voulez que chaque Camerounais appréhende l'avenir en toute sérénité. Cela me donne l'occasion de vous demander votre point de vue par rapport à l'actualité qui est tout à fait brûlante et pour laquelle les chefs d'État de l'Union européenne et l'Union africaine se sont retrouvés au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelle est la lecture que vous faites de cette rencontre Union africaine-Union européenne ? Écoutez, c'est une lecture tout à fait classique. Les rapports entre les continents sont des rapports géopolitiques, géostratégiques, au cœur desquels s'inscrivent un certain nombre de problématiques qui diffèrent d'un moment ou d'un autre de l'histoire. Mais ce qui est important, c'est l'échelle, et j'emploie ce terme à M. Macron, l'échelle où on situe ces relations, où on situe ces rencontres, où on situe ces rapports. Tant que ces rencontres-là s'inscrivent encore dans un paradigme de dominant, de dominé, lorsque ces rapports sont traversés par le complexe de supériorité par les uns et d'infériorité par les autres, ça donne au finish des rencontres un peu pourriens, où les uns viennent donner des ordres et les autres les reçoivent. Il me semble que, rendu à cette date de notre histoire, ce n'est plus sur ce prisme-là qu'il faut appréhender ce type de rencontres. Maintenant, les souverainetés africaines sont suffisamment consolidées aujourd'hui pour que, dans des rencontres avec l'Union européenne, que les choses se fassent différemment. Mais la grande question que je me suis posée, où étaient donc les États européens ? Étaient-ils suffisamment représentés ? Étaient-ils représentés par les personnes qui tiennent aujourd'hui la gouvernance de l'Union européenne ? Est-ce que les grandes puissances européennes étaient suffisamment représentées ? C'est une question à laquelle tout le monde peut répondre. Mais la thématique, elle, elle m'intéresse au plus haut point, qui était celle de l'investissement sur la jeunesse pour un avenir durable. Ça rejoint, en tout cas cette thématique, elle rejoint totalement celle qui a toujours servi de ligne directrice de mon combat personnel. Depuis 13 ans, je vous le dis, j'ai toujours estimé que l'Afrique, notamment mon pays, le Cameroun, si vous voulez qu'on s'arrête là, qu'il y ait un véritable renouvellement de la classe politique, qu'il y ait un rajeunissement de la classe politique. Je me réjouis que cela ait été au cœur des échanges, même si, une fois que je me suis vu, je suis obligé de le reconnaître, pour le regretter, que pendant qu'on parle de la jeunesse, tout autour de la table de discussion, on voit moins de jeunes, ou plutôt on a vu moins de jeunes. Mais de toute façon, j'espère que beaucoup de jeunes Africains étaient à l'écouter. Bien voilà, mesdames, messieurs, merci de vous joindre une fois de plus à nous. Au microphone, je suis roncissé dans cet entretien avec Cabralébi, Cabralébi qui s'entretenait avec nous au sujet de la rencontre Union africaine-Union européenne qui s'est tenue du côté de Abidjan. Et nous allons aborder un des aspects également de la plupart des tournées qu'il a faites. M. Cabralébi, vous avez séjourné en Europe. Quel était l'objet de ce séjour ? C'est le même objet qui a gouverné le tour du Cameroun que j'ai effectué dans le cadre de la sensibilisation des masses à l'effet d'une inscription massive, si je puis m'exprimer ici, sur les listes électorales, dans la perspective de l'année électorale 2018, dont je suis allé à la rencontre des compatriotes de la diaspora, à leur demande, et c'est tout à leur honneur. D'abord, le prétexte, vous devez le savoir, parce que ça a été diffusé longuement dans les réseaux sociaux, c'était ce prix qui m'a été décerné par l'Observatoire électoral de la diaspora, prix du meilleur booster de la démocratie en 2017, et à la faveur justement de ce prix qui m'a été décerné en Belgique, les compatriotes de l'Europe, dans plusieurs pays, ont manifesté leur envie de me rencontrer. Ça a donc donné lieu dans beaucoup de pays à des rencontres de discussion, c'était le cas en France, dans plusieurs villes, je crois, Nantes, Paris, Drenie, c'était le cas en Italie, à Milan, à Rome, ça a été le cas en Suisse, je crois, Genève, Lausanne, ça s'est fait dans un délai assez court, et j'ai dû courir longtemps pour employer un terme que vous chérissez personnellement. Tout à fait. Et comme je le disais tantôt, ça donnait lieu à des échanges très intéressants. Les Camerounes de la diaspora, qui étaient inondés de désinformations en mon sujet, ont eu l'occasion de me poser toutes les questions liées au financement, liées à mes intentions réelles, liées à toutes ces accusations, ce grenu que beaucoup de personnes, visiblement dérangées, oisives, pensent devoir déverser dans les réseaux sociaux et ailleurs, mais en même temps, c'est un peu ça le champ politique aussi. Donc, c'était plutôt intéressant. Je suis parti de là avec le sentiment que beaucoup d'équivoques étaient levés, que beaucoup de mensonges étaient balayés, et j'ai surtout senti en ces Camerounais une profonde attente, dans le sens d'une proposition de leur faire rentrer au Cameroun. Et c'était exactement cela mon message. Je leur disais, je vous tends la main. Rentrons au Cameroun, aidez-moi à créer des conditions de votre retour au Cameroun. Et je leur ai fait un certain nombre d'offres. D'aucuns me demandaient mon avis sur le code de la nationalité, de 68. D'aucuns me demandaient, ou d'autres, comment je comptais capitaliser la ressource humaine de la diaspora. Et je ne manquais pas de faire la comparaison avec l'Ethiopie. Un pays d'Afrique qui, comme tout le monde, du moins ceux qui veulent s'y intéresser, doivent savoir que c'est un pays qui doit aujourd'hui son relèvement économique en grande partie grâce à sa diaspora. Et Dieu sait que la diaspora camonaise, elle est compétente, elle est talentueuse dans bien de domaines. Elle se fait remarquer partout dans le monde, dans un précédent voyage avant l'Europe, que j'avais effectué aux États-Unis, qui avait fait beaucoup parler. Je m'en étais rendu compte. En Europe, c'est le même sentiment que j'ai eu. Et vous ne pouvez pas vous l'imaginer, il fallait voir ces jeunes qui se sont mobilisés pour mon déplacement. Il fallait voir ces jeunes qui, pour certains, vous savez, en Europe, les moyens de communication sont différents, de l'Afrique. Mais il y en a qui parcouraient quand même trois heures, quatre heures de train. Il y en a qui prenaient carrément l'avion venant à ces rencontres de discussion. C'était très intéressant. J'ai vu des Camerounais qui ont très envie, qui s'intéressent à leur pays, qui ont très envie de se mettre au service de leur pays, qui, la mort dans l'âme, vivent à des milieux de kilomètres, parce que contraintes, pour une raison ou pour une autre, de s'en aller. Et on voit parfois les conséquences que cela produit avec l'actualité libyenne, dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore. Et je me suis engagé à tenir le contrat que nous nous sommes fixés. Bien voilà, vous vous êtes engagé à tenir le contrat que vous vous êtes fixé. Vous avez fait cas de ceux des Camerounais que l'on a pu retrouver en Libye. Les Siennes a énormément fait écho de cela. Et on se rend sans doute compte que ces Camerounais sont à la recherche du travail. Comment feriez-vous pour garantir l'emploi aux Camerounais qui, je le vois, et tout le monde le réclame à corps et à cri, de pouvoir trouver des conditions de travail au niveau du Cameroun? Comment est-ce que vous allez effectivement le faire? Alors, cette question qui est très intéressante traduit l'état d'esprit des Camerounais. Nous oublions toujours les étapes. Nous allons vite en besoin. Vous me posez la question de comment je compte créer de l'emploi au Cameroun. Vous posez là la question à quelqu'un qui est ou qui a déjà annoncé sa candidature à une élection présidentielle. Peut-être que ce moment viendra. Et de toute façon, j'ai annoncé un projet de société sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel nous sommes en train de travailler, parce qu'à la faveur, d'abord, de la visite aux États-Unis, puis de celle en Europe et dans d'autres pays d'Afrique, dont on parle peu, parce qu'on ne dit pas suffisamment qu'après l'Europe, je suis allé au Sénégal. On ne dit pas suffisamment qu'avant d'aller en Europe, j'étais déjà allé au Nigeria, au Ghana, au Kenya, toujours au Sénégal, pour rencontrer, je l'ai déjà dit, pour rencontrer des Camerounais. Et j'ai rencontré beaucoup d'expertise dans plein de domaines et qui sont en train de contribuer à l'élaboration de ce projet de société que je veux inclusif. et c'est peut-être encore l'occasion de lancer un appel à l'endroit des Camerounais, de tout âge, de tout bord, où qu'ils se trouvent dans le monde. Nous sommes réceptifs à toutes les propositions parce que nous voulons, dans la perspective de l'année 2018, proposer un projet de société qui pourrait d'ailleurs être récupéré par n'importe quel homme politique. C'est peut-être de l'artruisme politique, appelez ça comme ça, mais nous voulons notre projet de société inclusive. Mais de toute façon, je vous dirai tout à l'heure l'idée que nous commençons à nous faire dans ce sens-là. Mais avant ça, il faut donc que nous puissions arriver au pouvoir, M. Étamé. Et pour arriver au pouvoir, si jamais c'est le cas, quand je dis nous, ça pourrait être moi ou un autre. Je me suis déjà prononcé sur la question de l'élection, sur les primaires et autres. Mais il faut déjà que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. Il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens se mobilisent. Si vous ne votez pas, si vous ne vous impliquez pas, préalablement, comment allez-vous donner la chance à un autre projet de société d'être implémenté ? Donc, la question, elle est là. Je veux bien qu'on s'étende sur le projet de société. Mais je trouve quand même étonnant que la condition, l'une des conditions pour s'inscrire, ce soit que quelqu'un vous dise ce qu'il compte faire s'il est élu, alors qu'on ne parle pas encore de candidature ou d'élection. Oui, mais Cabral, permettez-moi de vous interrompre. Tout à fait. Parce que vous le savez tout comme moi, le travail est loin de nos trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Ceux des Camerounais et des Camerounaises qui sont retrouvés en Libye, c'est parce que ces Camerounais recherchaient quelque chose. le travail. Et parce que ces Camerounais s'ennuyaient et c'est à cause de cela que ces Camerounais se retrouvent aujourd'hui dans tout ce qu'on peut imaginer comme vice et comme déviance dans la société. Alors, ces Camerounais que vous appelez à s'inscrire massivement, quelles sont les garanties que vous leur donnez en disant vous allez pouvoir défendre leur vote le moment venu. Comment ça va se passer pratiquement ? Parce que j'imagine que le Camerounais qui se trouve en Guéle-Médouka ou celui qui se trouve à Colophate ou celui qui se trouve à Guider ou dans l'Ombé et dans la Lamaroua voudrait bien savoir qu'est-ce que Cabral Libri devenu président m'apportera ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Peut-être avant de parler de la défense du vote. C'est bien cela votre question. Tout à fait. Il faut effectivement dire un mot sur l'emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai promis tout à l'heure d'y revenir. Ne serait-ce que la philosophie de l'emploi. Quand on dit trouver de l'emploi il y a au moins en théorie trois types d'emplois ou si vous voulez trois types d'employeurs. Il y a l'État qui est une personne morale de droit public qui emploi. Il y a dans le privé des personnes morales de droit privé c'est-à-dire des entreprises privées qui emploi. Et puis évidemment il y a de l'auto-emploi sauf que ça se mue également en entreprise privée. L'État ne peut pas employer tout le monde. C'est évident. C'est un truisme. Mais l'État peut déjà régler un certain nombre de problèmes en rationalisant ses dépenses. Donc l'État pourrait employer davantage en rationalisant ses dépenses. Parce que dans des secteurs tels que la médecine tels que l'enseignement il en faut la justice. On est en déficit personnel dans la plupart des secteurs d'emploi de l'État. Je n'ose même pas parler alors du volet technique. Ingénierie. Ça c'est quelque chose d'important. Donc vous l'avez compris lorsque vous voulez régler le problème de l'emploi vous devez régler même d'ailleurs en amont la question de la formation. Parce que l'État ne pouvait pas employer tout le monde il faut donc donner la possibilité au privé d'employer davantage de personnes. Cela passe par un certain nombre de formulations par un certain nombre de propositions par un certain nombre d'actions qui ont trait à la fiscalité qui ont trait je viens de parler de la fiscalité de l'impôt et tout le reste et puis des conditions globales même de l'exercice de l'activité privée la question de la corruption je vous renvoie à toutes ces rencontres qu'il y a chaque année entre le secteur privé ou le secteur des affaires au Cameroun et l'État et qui chaque année en tout cas tous les deux ans je crois qu'ils se rencontrent avec le Premier Ministère ou ils font savoir un certain nombre d'hypothèques qu'il faut absolument lever on commencerait par là mais il faut évidemment encourager l'auto-emploi par le financement des PME on est dans un pays où le génie foisonne on est dans un pays où le génie pourrait foisonner davantage il suffit simplement de donner la possibilité à tous ces jeunes dans un secteur aujourd'hui comme l'électronique les NTIC il suffit simplement de mettre à la disposition des jeunes qui ont des idées incroyables et qui peuvent mettre en route des entreprises multiples multi-talents multi-fonctions multi-options mettre à leur disposition un financement d'ailleurs c'est des mécanismes qui existent déjà au Cameroun mais qui ont été malheureusement dévoyés il faudra les rationaliser et en créer d'autres à la vérité on doit être dans un pays où lorsque vous avez une idée et que vous avez pensé une façon d'implémenter cette idée vous devez vous trouver en l'état des personnes quand je parle de l'état en l'état c'est à dire l'état personne morale de droit public des personnes qui vous accompagnent dans une meilleure formalisation de l'idée que vous avez eue et puis dans une perspective d'acquisition des moyens des financements qui vous permettent de mettre en route cette idée c'est comme ça que tous les pays du monde fonctionnent l'Allemagne les Etats-Unis la France et ailleurs ce sont les PME le secteur de l'agriculture à la faveur de ma visite en France je suis allé jusqu'en Bretagne j'ai passé deux ou trois jours aux côtés des agriculteurs français des éleveurs français alors ceux de l'arrière-pays véritablement j'ai vu un modèle économique et j'en ai parlé qui est très proche d'une autre mais le secteur agricole pendant qu'on y est quand est-ce qu'on va instituer au Cameroun un statut de l'agriculteur avec des avantages qui vont avec car est-ce que dans notre pays comme ça se fait dans tous les pays à peu près normaux du monde on va subventionner l'agriculture dans un pays où vous êtes entré vous avez pris des engagements avec l'Union Européenne sur les APE où vous allez mettre vos agriculteurs en compétition avec d'autres comment vous comptez régler ce problème si vous n'aidez pas les vôtres non seulement à s'établir mais également à se moderniser ça fait partie des réflexions je l'ai dit on aura tout le temps d'en parler lorsque le travail que nous sommes en train de faire je ne voudrais pas avancer trop vite parce qu'il y a des équipes qui travaillent et j'en profite d'ailleurs pour dire merci à tous ces informaticiens à tous ces économistes à tous ces juristes ces anthropologues ces archéologues parce qu'en fait on en a ces sociologues ces historiens tous ces jeunes ils sont universitaires ils sont dans le marché de l'emploi et ailleurs au Cameroun et ailleurs qui ont accepté de se mobiliser pour ce travail j'espère que dans les semaines qui viennent il sera prêt on en parlera plus long on en parlera maintenant nous allons parler d'autres choses et puis vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la formation et le problème de formation au problème des universités je voudrais vous amener un peu du côté de Mouakélé mais avant d'arriver au côté de Mouakélé je voudrais m'arrêter à l'ENAM nous avons vu que le directeur général de l'ENAM et puis sa tutelle apparemment ne semblait pas du tout s'entendre sur la formule ou la procédure de publication des résultats du concours d'entrée à l'ENAM en tant qu'homme politique quelle est la lecture que vous faites de ce MIGMAC ? c'est l'incurie c'est une métastase de l'incurie qui est réunie au Cameroun je ne sais même pas pourquoi il faudrait s'y étendre pour moi c'est un épiphénomène ça fait partie je ne sais même pas comment je devrais appeler je voudrais rester poli le Cameroun ce n'est pas ça qui doit nous intéresser aujourd'hui vous savez on est aujourd'hui dans un pays où tout le temps il faut qu'on vous serve comme ça une boule puante vous commencez à en parler à longueur de journée et puis finalement on trouve la solution et puis on continue moi je ne me laisse plus distraire par ce que j'appelle les métastases de l'incurie vraiment je ne m'y intéresse plus l'ENAM c'est un établissement qu'il faut réformer je crois que dans un pays comme le nôtre soit on maintient l'ENAM et on révise la philosophie qui gouverne cet établissement qui est devenu le lieu de perpétuation d'une élite défaillante mais je crois qu'il faut réformer le secteur éducatif je crois que l'État aujourd'hui il peut former ses administratifs dans les universités tout simplement donc il faut professionnaliser les universités pour que les produits sortis des universités puissent être employés par l'État que ce soit dans l'administration que ce soit dans la finance c'est même plus qui je suivais récemment qui s'étonnait de ce qu'on forme dans une seule école et les magistrats et les administrateurs et les inspecteurs des impôts et tout le reste et puis finalement ça fait un petit conglomérat de petits réseaux vous arrivez dans une localité où vous trouvez le sous-profet le profet sont sortis de la même promotion et puis le régisseur des impôts du coin et ainsi de suite ça fait des petits trios ou que sais-je encore non il faudrait qu'on sorte de là le Cameroun est ailleurs vous savez si on pense au notre Cameroun c'est pas à partir de l'éname qu'on pense au notre Cameroun si on pense au notre Cameroun l'éname fait partie des détails qu'on va régler très rapidement c'est pas l'éname qui va relever le taux de croissance c'est pas l'éname qui va générer des richesses au Cameroun c'est pas l'éname qui va construire des industries c'est pas l'éname qui va donner de l'emploi aux Camerounais c'est pas l'éname qui va construire des hôpitaux c'est pas l'éname qui va les équiper c'est pas l'éname qui va faire un système éducatif c'est un détail bien voilà mesdames messieurs si vous venez de vous joindre au micro front je suis Ron CC je m'entretiens avec monsieur Cabralibi Cabralibi qui est en train d'aborder un certain nombre de problèmes internationaux et également les problèmes Cameroun maintenant je voudrais que nous puissions aborder un autre aspect qui est excessivement important à savoir l'aspect du problème anglophone Cabralibi la crise anglophone perdure et les députés disent que les députés SDF autant pour moi disent que ils ne vont pas arrêter ce mouvement tant qu'ils n'ont pas de solution quel regard portez-vous sur cet état de choses vous dites la crise la crise anglophone s'éternise vous savez il est dans un pays des moments où on est obligé de dépasser des clivages le problème ou la crise anglophone comme vous l'appelez est un problème national c'est une crise d'identité une crise d'appartenance aujourd'hui c'est peut-être les anglophones demain ce seront des francophones ou une partie des francophones comme c'est le cas avec les anglophones parce que ce ne sont pas tous les anglophones qui sont au devant de cette crise mais quel que soit le bord par lequel on appréhende cette crise on est tous indignés on est tous meurtris parce qu'il y a près d'une dizaine de Camournais qui ont déjà laissé leur vie et c'est inadmissible d'aucun parce qu'ils revendiquaient des droits qu'ils jugeaient légitimes d'autres parce qu'ils faisaient simplement leur travail parce qu'ils sont militaires gendarmes ou policiers l'incurie des autres les négligences des autres les attentismes des uns ne doivent en aucun cas entraîner la mort des autres et moi je voudrais m'arrêter un instant et inviter tous ceux qui parlent de cette affaire tous ceux qui regardent cet entretien à s'arrêter un moment à s'incliner devant la mémoire de ces Camerounais mort sur le champ du combat certes interne mais c'est un champ de combat je voudrais adresser aux familles et pleurer de toutes parts mes condoléances les plus sincères et leur faire je ne sais pas si c'est une promesse mais leur dire si ça peut les rassurer comme moi je serai toujours du côté de ceux qui veulent trouver une solution définitive à cette crise nous l'avons formulée nous une proposition que d'autres formulent les leurs mais aucune proposition tenant au radicalisme tenant au blocage tenant au mépris de l'autre ne saurait être de mise il faut que nous nous essayons que nous nous en débattons ouvrons enfin le débat sur la forme de l'état il me semble pour moi que c'est un début de solution viable bien voilà qu'après le début de vos rémissions il me semble que vous vouliez que nous puissions dans cette émission observer une minute de silence à la mémoire de ces Camerounais qui qui sont partis ce sont des cerveaux des intelligences que le Cameroun on a perdu il me semble que c'était l'une de demande que vous avez évoqué pendant que j'étais en train d'apprêter cette émission donc je suis tout à fait disposé avec l'équipe technique quand vous allez donner le signal pour que nous puissions observer cette minute de silence telle que vous l'avez souhaité ben j'en donne le signal maintenant nous observons cette minute de silence je vais peut-être donner le signal de la fin voilà merci infiniment que Dieu vous bénisse merci que Dieu vous bénisse également nous avons vu l'assemblée nationale camerounaise quatre de ces étages qui sont partis en flamme beaucoup de pertes et quelques instants après nous avons vu que les députés pour bien les nommer les députés SDF n'arrivaient pas à faire inscrire sur le programme de l'ordre du jour l'examen du problème anglophone ce qui a mené toutes sortes de ce que les uns et les autres appellent un douyou-bouyou les autres disent qu'ils criaient A.U. et Adia pour se faire entendre au point qu'on a entendu un certain nombre de chansons pour lesquelles certains camerounais n'étaient pas du tout habitués en tant qu'homme politique quel regard portez-vous sous ce genre de fonctionnement où tout semble aller sans sens dessus dessous au niveau de notre assemblée nationale d'abord vous avez commencé par l'incendie je le regrette ça arrive pas seulement au Cameroun c'est arrivé dans d'autres pays mais c'est vrai qu'au Cameroun depuis quelques années c'est récurrente quand c'est pas l'immeuble du délégué du gouvernement en fait oui en fait les locaux de la communauté urbaine je sais plus à Douala c'est ceci c'est un ministère le ministère de la santé et ailleurs nous attendons comme d'habitude que les enquêtes qui sont diligentées à ce propos soient achevées et on en saura peut-être davantage sur les députés SDF SDF notamment qui font montre ces derniers temps en tout cas pour la session la dernière session de l'année 2017 la session parlementaire ils font montre d'un activisme qui est remarqué et qu'il faut saluer à la vérité le rôle du député c'est cela aussi il est l'élu du peuple et il doit pouvoir être porteur au sein du parlement des aspirations du peuple maintenant lorsqu'on dit que les députés SDF bloquent le travail parlementaire parce qu'ils veulent qu'on examine le problème anglophone vous savez moi je suis juriste publiciste c'est vrai internationaliste aussi mais je voudrais comprendre je voudrais décoder cela juridiquement oui à l'assemblée nationale avant que vous ne décodiez cela juridiquement allons-y pas à pas puisque vous voulez qu'on parle en termes de droit leur requête est-elle fondée dans le fond dans le fond et en l'état écoutez si on s'entend déjà sur le fond on aura beaucoup avancé parce que la forme je ne sais pas comment c'est libellé on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus mais ça rejoint ce que je voulais expliquer l'assemblée le parlement a des fonctions remplies un certain nombre de fonctions au-delà de la fonction de légifération on va voir les lois il y a la fonction d'enquête la fonction d'investigation tout à fait et il y a la fonction de contrôle alors je voudrais comprendre quand on dit qu'il faut inscrire à l'ordre du jour le problème anglophone puisque c'est cela l'objet du blocage tout à fait c'est pour ça que je parlais de décodage juridique quel est le problème au fond le SDF a-t-il introduit une proposition de loi portant sur la crise anglophone et on sait que cette crise a chopé notamment sur la forme de l'état est-ce que le SDF à ce jour est porteur d'un projet de loi ou un projet de révision de la constitution je n'ai toujours pas de réponse à cette question est-ce que la requête du SDF vise porte sur une investigation auquel cas il y a un travail les enquêtes parlementaires ça existe et dans le système parlementaire camerounais l'enquête parlementaire connaît pratiquement le même process que la loi ordinaire donc je veux comprendre au fond qu'est-ce qu'ils ont introduit vous savez dans une de mes sorties médiatiques j'avais affirmé sur la question du code électoral que si on en était là aujourd'hui avec le même code c'est parce que beaucoup de nos députés notamment ceux de l'opposition se montaient laxistes sur la question à cette époque là on m'a taxé d'une liste que je ne voulais pas reconnaître le travail qui avait été fait par le parlementaire ce qui n'était ni la lettre ni l'esprit de mon propos évidemment que c'est un combat qui préoccupe nos parlementaires notamment ceux de l'opposition ils n'ont eu de cesse de le dire notamment en 2014 ainsi de suite ainsi de suite à maintes reprises mais j'avais posé une question simple au regard de la constitution le SDF par exemple qui a aujourd'hui un groupe parlementaire peut selon les usages parlementaires proposait à l'ordre de vous une proposition de loi portant sur un sujet de son foi et qui à la troisième session est examinée de plein droit si cela ne fait pas l'objet d'examens lors des deux précédentes sessions c'est une prescription constitutionnelle et à l'époque j'avais pensé que les partis politiques d'opposition devraient au moins faire ce qui est à leur disposition c'est à dire sortir de l'hémicycle lorsque la constitution était violée sur un sujet comme celui-là ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici mais il n'est jamais tard comme on dit si finalement les députés SDF ont compris que c'est ce blocage là qui est efficace mais c'est tant mieux parce que c'est comme cela que nous voulons notre parlement et c'est tout ce qu'on leur demande de pouvoir courageusement exprimer leur mécontentement de pouvoir courageusement bloquer ce train-train qui nous mène nulle part donc je salue cette réaction maintenant on peut toujours trouver en cela un certain opportunisme politique parce que c'est la crise anglophone la plupart des députés que nous voyons manifester sont anglophones la crise dure depuis un an donc ils auraient pu le faire depuis un an mais ils choisissent maintenant de le faire tant mieux ceux qui aiment beaucoup analyser diraient que bon ils le font parce que c'est la dernière session avant l'entrée dans l'année électorale et que peut-être que dans leur base électorale les électeurs estiment qu'ils ne les ont pas suffisamment défendus et qu'il faut qu'ils se rattrapent rapidement avant d'entrer en année électorale mais dans un cas comme dans l'autre opportunisme politique ou pas de toute façon la politique se nourrit aussi d'opportunisme le plus important c'est l'objectif qu'on veut atteindre et la façon dont on s'engage ou s'y investit et dans le cas spécifique que vous évoquez moi je le salue je le répète encore je le salue espérons simplement qu'en face le message va être entendu et puis de toute façon c'est peut-être l'occasion pour les autres franges de l'opposition qui sont représentées au parlement et même en dehors d'exprimer leur soutien et même peut-être de le manifester à l'endroit du STF il faut parfois sortir des petits égoïsmes les uns et les autres de toute façon moi j'exprime tout mon soutien à ce qui se passe là-bas bien voilà vous estimez tout votre soutien à ce qui se passe du côté de l'hémicycle à Mwakele restons pratiques vous voulez que les Camerounais arrivent à voter vous voulez qu'ils soient patriotes s'il vous était demandé de proposer une solution de crise pour résoudre ce problème de façon définitive quelle est la solution que vous donnerez au point d'un an il n'y a plus de solution miracle il faut avoir l'humilité de le reconnaître d'ailleurs la situation a dérivé dangereusement à un tel point que j'ai suivi le président de la République du Cameroun revenant de sommet de l'Union africaine a fait l'Union africaine et qui a fait une brève déclaration écrite à la descente de l'avion où il disait que c'était clair pour tout le monde maintenant qu'il s'agissait d'un monde de touristes à la solde d'un mouvement réputé sécessioniste étant entendu que la sécession au regard de l'article 111 de notre code pénal est elle-même une infraction criminelle donc on en est là des gens en meurent en meurent davantage parce que les gens sont déjà morts par le passé mais là il y a des embuscades il y a des attaques qui s'assimilent effectivement à du terrorisme donc les frustrations se sont tellement exacerbées que désormais les revendicateurs emploient des méthodes aux conséquences pour certaines irréversibles donc la solution de mon point de vue demeure la même que j'ai toujours proposé le débat sur la forme de l'état il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises les tenants siers de l'état ne veulent pas reconnaître leurs erreurs les mêmes qui il y a un an traitaient cette crise avec hauteur mépris ils se sont tués entre temps ils ne parlent plus tant mieux c'est déjà une avancée mais c'est une façon pour eux de reconnaître qu'ils se sont trompés donc il faut rouvrir le débat ce débat auquel on a mis fin simplement parce que certaines élites anglophones voulaient éliminer des élites montantes qui s'étaient constitués un interlocuteur de l'état et qu'ils sentaient leur position menacée ça a donc créé un vide qui a laissé prospérer des radicaux et ça a donné lieu à ce que nous vivons je le dis encore le problème anglophone porte sur la forme de l'état et il est de mon point de vue encore temps d'ouvrir un débat sur la forme de l'état la proposition que nous avons faite elle est connue c'est celle d'un fédéralisme à 10 que nous appelons le régionalisme parce que le fond de ce problème c'est l'autonomie les Camerounais aujourd'hui que ce soit du nord-est et du sud-ouest et des autres régions du Cameroun sont arrivés au constat que l'un des problèmes c'est l'extrême centralisation du pouvoir il faut décongestionner permettre aux régions de s'autogérer cela passe par une révision de la constitution une répartition rationnelle des compétences celle d'évoluer à un état central celle d'évoluer aux régions est-ce que c'est si compliqué mais on ne veut pas le faire simplement par condescendance par fatuité par mépris et bien ça donne ce que ça donne bon maintenant que ça se militarise visiblement ça fait l'affaire des gouvernants parce que quand ça se militarise l'usage de la force ils en sont experts j'espère effectivement que ça donnera quelque chose mais je sais déjà que ça ne donnera pas grand chose ça peut entraîner un répit parce que les armes crépitent de toutes parts mais le problème demeure dans le fond pourquoi nous nous arrêtons nous pas pour le régler effectivement et définitivement et bien nous devons régler cela comme vous le dites et merci pour votre proposition dans tous les cas l'homme est un apprenti la douleur est son maître et nul ne se connaît tant qu'il ne s'est pas mesuré à l'obstacle et je pense que dans le cas précis le Cameroun s'est effectivement mesuré face à l'obstacle qui se produit au niveau de l'Assemblée nationale parce que ces députés disent qu'ils vont continuer le blouscus jusqu'à ce qu'il puisse être entendu maintenant je voudrais revenir à votre mouvement quel est l'état de lieu de votre mouvement le mouvement se porte très bien très bien c'est à dire que comment se trouvent comment se portent les gens de l'extrême nord ceux du nord ceux du sud ceux de l'est ceux de l'ouest je viens de vous le dire le mouvement se porte très bien le travail que nous avons engagé dès le lendemain du 31 août date de clôture des inscriptions sur les listes électorales visait la mise en place des démembrements du mouvement dans les 360 arrondissements du Cameroun c'est ce travail qui est en train d'être fait c'est l'occasion encore de remercier tous ces Camerounais qui se mobilisent chaque jour davantage pour que cet objectif soit atteint vous présumez que ce n'est pas toujours évident c'est coûté en temps et en logistique mais les Camerounais se mobilisent et je vois beaucoup de jeunes qui ont capté le message et qui font ce travail là nous avançons allègrement et nous sommes confiants bien vous avancez allègrement et vous êtes confiants d'ailleurs que nous avons vu dans les réseaux sociaux un certain nombre de cartes de membres qui circulent est-ce que vous pouvez nous expliquer donner quelques explications sur ces quatre demandes déjà les explications la présentation des cartes c'est fait dans un site internet www.11millioncitizens.com www.11millioncitizens.com vous rentrez dans ce site c'est très bien fait ça a été fait gratuitement par des jeunes informaticiens camerounais c'est très bien expliqué c'est simple le mouvement doit pouvoir compter sur ses membres donc il est logique de pouvoir les identifier et ce qui a été imaginé par les membres du mouvement c'est la création d'une carte évidemment c'est plutôt novateur il s'agit de ces trois cartes-ci c'est en trois catégories il y a la carte blanche il y a la carte gold et la carte platinum qui obéissent pour chacune des cartes à trois niveaux de coûte vous allez dans le site et vous verrez les différents coûts mais il ne s'agit pas d'une stratification la stratification des coûts n'entraîne pas la stratification sociale il s'agit simplement d'une modulation de la contribution en fait les cartes elles servent dans un premier temps et c'est évident pour tout le monde à identifier les membres du mouvement 11 millions de citoyens mais ça permet également chaque fois que vous avez acquis une de ces cartes vous ne payez pas seulement les frais de votre adhésion au mouvement mais également vous contribuez au travail qui est fait par le mouvement nous avons l'humilité de reconnaître que nous avons engagé un travail qui est coûté et moi à titre personnel initiateur de ce mouvement de cette action je n'ai pas les moyens de le faire je l'ai déjà dit je suis salarié de l'état et j'ai déjà donné dans un média international mon salaire c'est 217 000 francs non ça me suffit à peine pour pouvoir vivre décemment convertissez ça en euros et en dollars vous vous rendez compte à quel point c'est insignifiant ça ne me permet donc pas de faire ce travail et moi je n'ai pas un passé de ministre je n'ai pas fait 9 ans ou 10 ans au gouvernement je n'ai pas été ou 30 ans ou 20 ans comme c'est le cas de certains je n'ai pas parce que je ne dis pas que lorsqu'on a été au gouvernement ça veut dire qu'on s'y est enrichi mais bon chacun peut apprécier comme il veut je ne suis pas un homme d'affaires je n'ai pas en compte je ne sais quoi je n'ai que le courage de mes idées et c'est ça qui touche heureusement certains Camerounais et ayant été transparent à ce niveau ceux qui ont adhéré aux idées que j'ai suggérées ont proposé également d'y contribuer d'une façon ou d'une autre et moi je ne voudrais pas qu'on le fasse sous forme de don à ma personne le mouvement a été structuré aujourd'hui j'en suis le coordonnateur il y a un secrétaire national il y a les responsables des différents poules dont le poule logistique monsieur Onana dont le nom figure sur cette carte et les modalités de paiement sont également déclinées dans le site internet ceux qui sont à l'étranger peuvent souscrire par la modalité Paypal ou Paypal comme on dit ou crédit de carte et au niveau du Cameroun où le système informatique électronique n'est pas encore à ce niveau là il y a les démembrements locaux qui sont organisés pour que ceux qui veulent y adhérer puissent trouver au niveau du démembrement d'arrondissements ou de départements ou de régions un interlocuteur une personne qui puisse vous montrer le processus et puis de toute façon les contacts figurent dans le site internet les contacts des personnes qu'on peut saisir donc je rappelle encore que moi à titre personnel je ne suis pas au coeur de tout cela c'est organisé et structuré et puis de toute façon c'est fait tel que chaque mois tous ceux qui ont acquis leur carte recevront un mail pour ceux qui ont un mail ou un SMS pour ceux qui nous auront donné leur contact pour les renseigner sur l'état d'usage de leur contribution comme je l'ai dit encore plus de la moitié parce qu'il faut de toute façon que les dépenses vous avez vu le type de carte tout à fait ce sont des cartes PVC comme on dit je comprends que parce que c'est novateur et que c'est nouveau pour un mouvement ce sont des cartes PVC et d'ailleurs peut-être l'idée qu'il y a aussi derrière lorsque nous en discutions lorsque en assemblée on a décidé ce type de carte c'était de démystifier aussi un peu la carte vous savez on est dans un pays où la carte est encore un mystère la carte bancaire c'est carrément un luxe au Cameroun d'ailleurs la carte d'identité on en est à un point aujourd'hui vous allez payer on vous établit une carte d'identité on vous donne un récépissé et vous recevez la carte 3 mois 6 mois parfois 9 mois pour ne pas dire jamais plus tard alors que cette carte vous souscrivez selon les indications que nous avons données vous la recevez selon que vous êtes au Cameroun ou à l'étranger dans un délai de 5 à 10 jours c'est une façon de dire aux Camerounais la carte c'est possible mais l'objectif principal pour nous je vous l'ai dit c'est de permettre aux Camerounais qui n'ont eu de cesse de nous dire nous voulons contribuer à ce mouvement nous voulons chacun à notre niveau participer à l'implémentation de la feuille de route que vous avez arrêtée et bien nous y avons réfléchi et on a trouvé un début de proposition je dis bien un début de proposition parce qu'il y a d'autres modalités qui vont arriver donc les membres ceux qui ont toujours voulu participer ils savent maintenant comment le faire et bien mesdames, messieurs cette carte est fortement sécurisée je ne sais pas du tout comment la décrire mais au regard de la carte il y a non seulement le drapeau du Cameroun mais il y a également le website il y a déjà le logo il faut bien préciser et ce logo encore que beaucoup il faut savoir comment il est venu ce logo qui est le monument de la réunification en vert ou jaune c'est pour ça que vous avez évoqué le drapeau il y a eu une sorte de concours qui a été lancé par le mouvement plusieurs jeunes ont proposé et autres infographes ont proposé des logos c'était ton concours et puis il y a un jury qui a tablé là-dessus et qui a retenu celui-là qui heureusement fait pratiquement l'unanimité et tamme mais voilà nous avons constaté également que le website a été fait par FIANGO FIANGO c'est du côté du sud-ouest comment vous avez fait pour choisir FIANGO ? écoutez on ne va pas commenter là-dessus je vous l'ai dit ce sont les membres du mouvement qui travaillent là-dessus donc ils proposent leur aide leur contribution leur participation et ça donne le travail que vous avez et ce n'est qu'un début d'ailleurs elle est fortement sécurisée vous n'avez pas l'impression que les gens peuvent tricher votre idée copier votre idée pour innover aussi de cette façon-ci est-ce que vous êtes sûr que vous avez des droits d'auteur là-dessus sur cette invention cette création ? écoutez si d'autres associations veulent instituer la carte nous sommes même prêts à les y accompagner ah vous êtes prêts à accompagner les autres parties qui aimeraient avoir des cartes de ce genre vous êtes prêts à les accompagner oui 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 parce que nous pensons que c'est important de pouvoir dénombrer les citoyens qui s'engagent ah ben voilà à propos d'accompagner est-ce que vous êtes disposé à avoir un débat avec n'importe quel responsable de parti politique au Cameroun sur votre projet de société sur la vision que vous avez du Cameroun et sur la perspective que vous envisagez par rapport au Cameroun est-ce que vous êtes disposé pour ce genre de débat ? vous enfoncez et vous le savez très bien une porte ouverte je l'ai toujours dit monsieur Itam je suis prêt à discuter avec tout le monde d'abord je l'ai toujours fait car la Libye c'est bien aujourd'hui je suis devenu pour cette elle-ci mais heureusement aussi l'incarnation de quelque chose de nouveau mais pendant au moins dix ans moi j'ai été au service de tout le monde il n'y a pas une association politique ou civile qui ait sollicité mes services à Yaoundé ou ailleurs à qui j'ai opposé une fois de non recevoir toujours je m'y suis rendu je vous l'ai dit ça fait 13 ans que je pense que le président de Yaoundé ne doit plus être président il faut qu'on soit clair j'ai bien contre la personne mon problème à moi c'est que le Cameroun pour lequel il y en a qui ont donné leur vie ce Cameroun que Dieu a gratifié je parle de ceux qui courent en Dieu de richesses de toutes sortes du sol du sous-sol ce pays qui a eu la grâce d'avoir des enfants talentueux compétents je l'ai dit en début d'entretien qui font leur preuve partout dans le monde même là où vous ne soupçonnez pas j'ai toujours pensé depuis ma jeunesse que ce pays ne méritait pas une telle gouvernance mais je continue à travailler d'année en année d'élection en élection aux côtés de ceux qui partagent le même objectif pour moi celui de construction d'un Cameroun différent meilleur où tout le monde trouve sa place où même tous les pays de la sous-région pourraient trouver leur place je suis prêt à travailler aux côtés des autres et sur la question je vous vois venir des élections le mouvement 11 millions de citoyens je vous l'ai déjà dit il a à toutes les élections aux côtés de ceux qui accepteront que nous cheminions ensemble sera rendue publique une plateforme que le mouvement 11 millions d'inscrits a noué avec un parti politique avec lequel nous discutons cette plateforme restera ouverte à d'autres partis politiques à d'autres organisations politiques ou de la société civile pour qu'ensemble nous puissions discuter je vous l'ai dit tout à l'heure sur le projet de société que le mouvement va publier nous travaillons avec des personnes de tout bord je reste ouvert moi en tant que cabra liby dans la perspective de l'élection présidentielle pour que vous ne posez plus la question je l'ai déjà dit à tous ceux qui m'ont demandé est-ce que je serai candidat je leur ai dit en tant que citoyen âgé de 37 ans sans caser judiciaire jouissant de tous mes droits je me réserve le droit d'être candidat à l'élection présidentielle un point un trait mais j'aimerais le faire dans le cadre des primaires et je suis même déterminé à le faire dans le cadre des primaires parce que le paysage politique camerounais est effectivement composé de personnalités politiques chacune se prétendant le plus beau le plus populaire le plus intelligent mais donnant la possibilité au peuple de se prononcer qu'il se choisisse le candidat qu'il trouve le plus à même d'affronter le tout puissant candidat sortant qu'est le président Bia mais pourquoi c'est si difficile tout le monde veut être devant et les autres derrière lui laissons le peuple choisir moi je suis prêt à aller à ces primaires aux côtés du tout les grands noms de l'opposition John Frumdi Melo Mouba Maurice Kanto Adamun Amdéa moi je reconnais même que je suis le petit pousser le tout dernier et tout ce qu'on veut celui qui ne peut rien gagner celui qui n'a pas le moyen de faire de la politique qui n'a pas d'expérience qui n'a pas d'argent et qui n'est tout j'ai lu tout ce qu'on veut mais alors faites-vous au moins accompagné par moi dans des primaires et laisser le peuple me confirmer cette place que vous me donnez et donner la possibilité au peuple de conforter celle que vous prétendez avoir donc moi je suis prêt même dans le cadre des débats dans le cadre des débats d'idées je vous l'ai dit je suis à la tête d'un mouvement qui a son façon d'idées à proposer dans 11 axes notre projet de société aura 11 axes sur lesquels nous sommes en train de travailler sur le numérique sur la politique sur l'économie sur la sécurité sur la forme de l'état sur l'emploi sur la santé la sécurité la sécurité alimentaire et tout ce que vous voulez nous travaillons là-dessus et nous voulons mettre nos idées en concurrence avec d'autres idées c'est ça la démocratie c'est tout ce que nous demandons monsieur Etamin nous ne nous préoccupons pas d'être premier ou dernier à une élection tant que c'est le peuple qui décide bien Cabralibi vous avez dit qu'on dit tout de vous le président Aïdio disait qu'il est le père de la nation le président Paul Bia disait qu'il est celui par qui le changement est arrivé qui dites-vous que vous êtes je suis simplement Cabralibi vous êtes tout simplement Cabralibi simplement Cabralibi modestement Cabralibi l'homme le citoyen qui a un moment a décidé de faire quelque chose aussi simple que ça ce qui arrivera de moi ce qui arrivera par moi c'est ce que le peuple aura décidé je ne suis pas un homme providentiel comme Aïdio je le reconnais humblement je ne suis pas un homme providentiel comme Paul Bia je le reconnais humblement je veux simplement être celui qui exprime ses aspirations celui qui est porteur des aspirations de ceux qui acceptent de l'accompagner aussi simple que ça arrêtons de mystifier la politique et c'est justement ce schéma d'homme providentiel qui nous a mis là où nous sommes où les gens veulent se faire accepter sans avoir donné les gages de ce qu'ils peuvent faire véritablement moi je veux bien qu'on dise que le président Aïdio a été le père de la nation mais vous pensez sincèrement que c'est vrai ça d'abord c'est quoi le concept de père de la nation ce paternalisme qu'on a construit où on fait passer un chef de l'état pour un parent à qui on n'a pas de compte à rendre et qui décide de notre avenir qui décide de ce que nous faisons à qui nous n'avons pas le droit de dire qu'ici tu as bien fait là tu as mal fait ou alors nous devons simplement lui dire à chaque fois qu'il a bien fait mais non c'est une construction qui vise à construire enfin quand je dis j'allais faire une tautologie mais qui vise à étiquer ce que j'appelle le koukouma président chibre vous avez mélangé le français et l'anglais et le panneau mais oui le koukouma président chibre je vous le conseille parce que nous sommes bantons c'est en réalité la présidence cheval où on construit la présidence féodale quand le président a parlé il n'y a plus rien à dire un chef d'état se lève un matin et il vous dit il n'y a plus de débat sur la forme de l'état le débat est clos même si nous enseignons à nos étudiants dans les universités qu'il y a un état unitaire un état fédéral ou si vous voulez un état simple un état composé mais parce qu'un président a décidé lui d'anesthésier le droit qu'on apprend dans les universités un matin on vous dit le père de la nation a parlé un président décide de ne rien faire et puis subitement il vous dit que désormais il envoie des militaires on vous dit non le père de la nation a parlé et surtout quand vous avez 37 ans quand vous osez dire mais non ne courbez pas les Chines devant ce paternalisme dévoyé on vous dit mais tiens d'où vous vient ce tout-pain vous qui n'avez que 37 ans d'oser dire à quelqu'un qui a 50 ans de plus que vous sur cette terre qu'il a mal fait ou qu'il ne devrait pas faire je continue à voir en un chef de l'état dans un pays réputé démocratique un homme qui a un projet de société qui est élu par un peuple qui a des comptes à lui demander et qui lui-même a des comptes à rendre et nous allons en 2018 je dis aux Camerounais que monsieur Paul Lillard lui aussi vient dans l'arène politique défendre son bilan propose des idées moi je voudrais faire un débat avec le président vous êtes prêt pour un débat avec le président Paul Lillard vous voulez que je le répète naturellement je suis même prêt pour un débat à 4 à 5 à 6 à 7 à 10 avec le président bien voilà mesdames messieurs nous avons le plaisir de parler avec Gabriel Duby nous sommes entretenus à bâton rompu sur les problèmes internationaux sur les problèmes nationaux sur les problèmes de partis sur la forme de l'état et c'est avec grand plaisir que nous avons eu l'honneur et le privilège de l'avoir avec nous monsieur Gabriel Duby quelle est la question que nous n'avons pas posée écoutez je ne réfléchis pas aux questions qu'on doit me poser je réfléchis au quotidien aux solutions qu'il faut proposer et bien j'ai une question à vous poser depuis très longtemps on ne vous voit pas on ne vous entend pas on ne vous sent pas dans les médias où est-ce que vous vous cachez que je parle comme un Camerounais très longtemps c'est un adverbe assez aggravant je ne sais pas quelle est votre formule de mesure du temps mais c'est vrai que depuis la tournée européenne que je ne me suis pas exprimé publiquement dans les médias mais c'est pour une raison toute simple avec mon équipe nous travaillons il y a un temps pour tout il y a un temps pour parler un temps pour travailler dès le 2 janvier 2018 les inscriptions vont reprendre dans les listes électorales ou sur les listes comme vous voulez nous devons travailler à mettre en place notre mouvement dans les 360 arrondissements nous voulons non seulement amener les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour que nous puissions atteindre le chiffre de 11 millions mais également nous voulons susciter des candidatures il faut des membres 11 millions à la tête des mairies nous voulons occuper au moins la moitié du parlement à la prochaine élection aux prochaines élections législatives nous voulons pouvoir si Dieu le veut être même à l'étudier par ma personne ou par personne ou par personne ou par personne d'autre nous travaillons à cela c'est un travail fastidieux c'est vrai lorsqu'on est plongé là-dedans on a véritablement plus du temps pour parler tout le temps je le reconnais mais je comprends également ceux de mes compatriotes qui veulent continuer à m'écouter comme c'était le cas de façon récurrente jusqu'à un passé plutôt récent je reviens vers eux c'est déjà le cas si j'ai accepté cet entretien avec vous c'est vrai vous avez beaucoup insisté mais en même temps j'ai bien senti la nécessité peut-être de donner aussi mon avis sur un certain nombre de sujets d'ailleurs il y en a d'autres qu'on n'a pas évoqués mais une fois qu'on a achevé cet entretien M. Itamé je repars au boulot je sais que la tâche est difficile je sais même que l'avenir de ceux qui s'engagent dans ce que j'ai choisi de faire je sais à quel point l'avenir est périlleux je sais que tout peut m'arriver mais j'ai déjà fait un choix adviens que pourra je continuerai à travailler sans relâche à réfléchir de jour comme demi au message que je dois adresser à mes compatriotes je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sueur jusqu'à mon dernier souffle M. Itamé pour que ce pays soit différent je l'ai dit je le répète je suis continuateur de ceux qui se sont battus jusqu'à y laisser leur vie pour un Cameroun différent s'il fallait que ma vie s'arrête à 37 ans c'est Dieu qui décide mais je vous le dis M. Cameroun tant qu'il se trouvera un Cameroun deux trois qui me diront Cabral ensemble battons-nous on se battra en 2018 en 2019 en 2020 tant que Dieu nous donnera la vie pour qu'un jour nos enfants les enfants de nos enfants soient fiers de nous avoir vu comme ascendant bien voilà mesdames messieurs c'est toujours un grand plaisir de se tenir avec Cabral Libi Cabral Libi est-ce que vous êtes charismatique ? ça fait partie des grâces divines et comme toute grâce divine c'est celui qui écoute et qui observe qui est mieux placé pour apprécier la politique alors je vous pose la question est-ce que vous me trouvez vous voyez à quel point c'est parfois difficile de répondre je vais y arriver la politique c'est l'art de gérer la cité et pour gérer la cité on utilise les moyens qui existent est-ce que vous pensez que vous pouvez faire la politique sans vous salir la main ? oui on peut faire la politique sans se salir la main et j'en apporterai la pleuve et bien si vous faites la politique sans vous salir la main je vais répondre à votre question par la foi vous vaincrez si ça veut dire que je suis charismatique merci c'est une façon de vous dire que par la foi vous vaincrez selon ce qu'il est écrit dans le livre de Hébreu la foi c'est une ferme assurant des choses qu'on espère vous espérez bien vaincre et une démonstration de celle qu'on ne voit pas on ne voit pas encore comment cela va se présenter mesdames et messieurs c'est un grand plaisir de vous avoir ce soir vous étiez dans un jour un événement au micophone je suis ronce et j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi Cabralibi bien voilà Cabralibi merci beaucoup merci à vous également et à la prochaine abonnez-vous